Sous-titrage Société Radio-Canada C'est imprévisible. Donc, semaine du 25 octobre, les gens vont être touchés. On peut voir le tableau. Peut-être rappeler aux gens, est-ce que dans votre région, vous voulez savoir à quel moment ça va vous toucher? 25, Outaouais, Bétibé-Témiscamingue, Côte-Nord. 26, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie. 27, la région de l'Est du Québec. 28, Montréal-Rive-Nord-Rive-Sud. Et le 10 novembre, toutes les régions du Québec pour une journée entière de grève. Si on essaie, David, de résumer la situation, est-ce que j'ai raison de dire, soit il va y avoir ces journées de grève-là et d'autres et d'autres et d'autres, ou soit le gouvernement décide de régler, mais là, ça pourrait coûter cher. Effectivement, ça pourrait coûter très cher. Le syndicat nous parle de 200 millions pour combler les demandes, les avantages sociaux, les augmentations de salaires de 12 %. Par contre, on se souvient, quand les travailleurs se sont syndiqués, il y a un an, les avocats du gouvernement avaient calculé, eux, que ça pourrait nous coûter jusqu'à 1 milliard, toutes les demandes qui allaient être faites. Alors, on verra rendu là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme le garderait à 7 $. C'est l'exemple parfait d'un programme social qui a comme perdu de vue un peu ceux pour qui ils sont censés aider, donc les parents, et qui est devenu une espèce de programme d'emploi où toutes sortes de gens se sont greffés à ça. Et là, ça coûte de plus en plus cher. Tout ce beau monde-là est syndiqué. Et là, on parle de presque 20 000 personnes. Quand tu dis tout ce beau monde-là est syndiqué, on s'entend, parce que tu connais un peu le monde du travail, que personne, je pense, au point de départ, avait vu que les responsables de services de garde en milieu familial, qui sont un peu comme des travailleurs autonomes, un peu comme si tu as ta petite entreprise quasiment dans ta maison, personne n'avait imaginé au point de départ qu'elle aussi allait se retrouver dans l'univers syndical. Exact. Et là, ça fait plus de 20 000 personnes. Donc, évidemment, ces gens-là ont un pouvoir de négociation énorme face à l'État. Et donc, ça risque d'être des contribuables qui vont payer encore une fois. Tu parlais de leurs revendications. On a fait aussi un tableau qui résume, parce que c'est sur vraiment plusieurs fronts, à l'heure actuelle, que la négociation se tient. Il y a plusieurs enjeux de négociation, donc sur les rémunérations horaires, régime de retraite, assurances, congés, formations, qualité de vie au travail. Quand un gouvernement... Je ne sais pas, quand un gouvernement négocie sur autant de fronts, tu disais, les demandes ont été évaluées à 200 millions, le gouvernement avait évalué à 1 milliard. Est-ce que le Québec, aujourd'hui, a les moyens d'ajouter par-dessus la facture, déjà très élevée des services de garde, d'ajouter une autre tranche comme celle-là? Absolument pas. Écoutez, le vérificateur général, l'an dernier, nous a dit qu'on avait emprunté presque 200 millions pour se payer ce programme-là. Donc, on n'est même pas capable de se le payer déjà. Donc là, si on ajoute un 200 millions, 300 millions, ça veut dire que l'an prochain, on met 500 millions sur la carte de crédit, simplement pour faire rouler le programme. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va arriver pour les parents? Bien là, attendez-vous à ce que, d'ici quelques mois, le gouvernement arrive et dise, écoutez, on n'a plus d'argent, on va monter la cotisation, ça va donner des garderies à 10 $. Mais ça va être pour payer quoi? Le 3 $ de plus, ça va être pour payer les syndicats, leurs demandes et toutes les gens. Ce ne sera pas plus de services qui vont être pour les parents. Mais déjà, c'est-à-dire que déjà, il y a une sorte, dans la façon de le nommer, il y a un petit bout d'hypocrisie parce qu'on appelle ça les garderies à 7 $. On dit que le 7 $ est gelé. Mais les garderies ne sont pas à 7 $. Elles coûtent 40 quelques dollars. Jusqu'à 50, oui. Oui, c'est ça, jusqu'à 50. Et l'autre 40, c'est l'État qui le paye. Et cette portion-là que les contribuables, que l'État met, quand on gèle le 7 $, l'autre partie augmente tout le temps. C'est nous, en tant que contribuables, qui payons, de toute façon. Et je vous ai préparé un petit tableau, d'ailleurs, à ce sujet-là, très simple. Sur les résultats du programme. Sur les coûts du programme depuis les débuts versus le nombre de places qui ont été créées, ce qui se réduit par le service aux parents, dans le fond, pour faire un petit peu la comparaison. On a le tableau devant nous. Là, on voit que depuis le début du programme, en 1998, on avait 290 millions. Ça, c'était le coût du programme. Si, aujourd'hui, avec les demandes syndicales, s'ils sont acceptés, on va tomber à à peu près 2,3 milliards. Donc, on a grimpé de 8 fois les coûts en 13 ans. Donc, on aurait dû, normalement, avoir 8 fois plus de services. Bien, exact. C'est ce qu'on se dit. Mais on regarde le nombre de places, il a augmenté de 2,4 fois. Donc, où est allé l'argent? Il est allé chez les travailleurs. Donc, 8 fois plus cher pour 2 fois et demi, disons 2,4, 2 fois et demi plus de services. Exact. Donc, ce n'est pas les parents qui sont gagnants dans cette histoire. C'est tous ceux qui bénéficient de meilleures conditions salariales, tous ceux qui ont du travail grâce à ce programme-là. Je peux-tu en ajouter un? Les cotisations syndicales. Parce que toutes ces personnes qui travaillent dans les services de garde, évidemment, ont amélioré leur sort. Puis, pour une partie, ils avaient le droit, mais ils payent aussi des généreuses cotisations syndicales. Puis, contrairement à ce que le monde pense, ce n'est pas une petite carte de membre à 5-10$, c'est des sommes colossales, plusieurs centaines de dollars. Et pour la CSN et la CSQ qui ont syndiqué ces gens-là, imaginez-vous, c'est un bon coût, c'est à peu près 20 000 cotisations syndicales. Quand tu es au bleu, tu appelles ça une nouvelle tal. Ça ressemble à ça pas mal, disons. David, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, là, évidemment, tout ce beau monde-là est syndiqué. Donc, ça va devenir... C'est presque impossible de revenir en arrière. On ne peut plus défaire un programme comme ça, surtout quand les syndicats ont ce pouvoir-là. Et c'est dommage. Quand tu parles de leur pouvoir, imagine-tu si un matin, ils décidaient, parce que là, c'est juste le milieu familial. Une fois, il y a eu une grève des CPE. Mais s'ils donnaient toute la main pour une grève le même matin... Ça va être coordonné. Moi, je dis que depuis le début, on aurait dû prendre cet argent-là, parce qu'on parle de 50 $ par jour, donner ça aux parents, à ceux qui en ont besoin, et eux auraient été capables de se magasiner des garderies sans problème. Mais on a choisi de donner l'argent au système au lieu de le donner aux parents. Et là, on a payé le prix. Puis là, arrachez ça maintenant, c'est comme s'arracher le bras d'un tordeur. Ça va être extrêmement difficile. Merci, David. Au retour de la pause, le tour du web. Des révélations inédites sur la façon dont a été fait le film Back to the Future.